Quand même, j'espère bien. C'est l'avis du nom, j'aurais peut-être un câble. Hello, c'est Paola. Et Chéline, on est là pour jouer au Family Challenge. On est meilleures amies et on est aussi soudées que la famille Bentayeb dans la série « Tout ce qui se voit bien ». Ah si, moi, j'suis déjà espionnée. Ça peut être déjà les restos sociaux aussi. Oui, moi, j'suis déjà espionnée, oui. Oui. Quand ? J'suis déjà espionnée, genre, c'est sûr. Oui, c'est sûr, mais quand ? Quand on était petite et qu'on avait des petits dates ou quoi, ou qu'on voyait un mec dans notre ville et tout, il y a toujours l'autre qui est caché derrière un mur et qui regarde. Moi, je sais. Ah ouais ? T'as mis quoi ? T'as prêté mes écouteurs. C'est mort. Elle est hyper culottée parce que parfois, j'oublie mes écouteurs ou mon casque chez elle. Après, je vais recevoir un snap d'elle en mode « Je pars aux États-Unis et elle a mon casque. » Elle prend tout le temps de mon casque. Toi, tu es, mais moi, je peux rien tuer pour toi. Ça dépend. Ça dépend des surfostances. Everyday. Moi, j'ai mis toute ma vie. Tout le temps. Tout le temps. Elle est plus pour moi que moi pour elle. Obligée. Va-t-il avoir un alibi ? Alors, on était toutes petites, on devait avoir 13 ans et elle dormait chez moi. Et en fait, à cette époque-là, elle était folle amoureuse d'un garçon. Elle est partie le voir en pleine nuit et elle m'a dit « T'inquiète, je reviens dans une, deux heures ». Donc moi, je devais lui ouvrir la porte. Mais en fait, elle n'est jamais revenue. Elle est venue genre vers 10 heures du matin. Et entre-temps, ma mère s'est réveillée. Donc je lui ai envoyé un message en panique. Je lui ai dit « Ma mère s'est réveillée, comment on fait ? » Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est revenue avec des croissants et des pains au chocolat pour faire croire à ma mère qu'elle était juste sortie pour nous prendre le petit déjeuner. Quand même, j'espère bien. On s'est arrivés dans les petites petites. Ça fait 18 ans qu'on se connaît. Ouais, depuis qu'on est toutes petites, on a grandi ensemble, donc oui, bien sûr. Oui. Mais pas vraiment. On n'est pas des grands bandits. Sauf dans la série. Sauf dans la série. Un jour, on avait 13 ans, je crois, et on est partis à Monoprix. Et on a volé du maquillage. On a volé genre des testers. En sortant de Monoprix, les billets, ils nous ont attrapés. Ils nous ont emmenés dans une petite salle. Il y a la police qui est venue. Ils ont appelé nos parents. Et nous, un amant, on a dit « On n'a jamais volé. On n'a jamais volé. » Non. C'est gueule. Ouais. Tu n'appelles pas moi, hein ? Non, j'avais absolument pas Paola. En fait, c'est là que je vois que c'est une très bonne actrice, parce que dans la série, dans la vraie vie, elle n'aurait tellement pas réagi comme ça. Paola, dans la vraie vie, c'est une paniquée. Elle angoisse tout le monde. Elle angoisse pour tout. Dès qu'il lui arrive un truc, elle est hyper angoissée. Je ne suis pas du tout Paola. Moi, je t'appelle tout. En vérité, je t'appelle toi. Moi, tu peux m'appeler. Moi, j'appelle ma mère. Rien. 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 Quand c'est la famille, je pense qu'il n'y a plus rien qui compte, en fait. Là, clairement, on est aussi sousé avec la famille Bentayev. Et vous pouvez retrouver Paola sur Netflix, dans la série « Jusqu'ici, tout va bien ». C'est ça que vous allez vraiment la voir. Je compte sur vous. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?